et bien bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle vidéo du coup sur le donjon misère je tenais à vous dire voilà de vous donner un peu plus d'infos sur la dernière vidéo que j'avais fait où je n'ai même pas un coup de gueule façon je fais plus de coups sur ma chaîne si j'étais juste un petit peu déçu encore une fois de la gestion des serveurs par rapport en kama mais apparemment depuis je crois deux trois jours maintenant depuis l'âme ça va être depuis mardi depuis avant-hier apparemment ils ont résolu le problème des bugs de déconnexion donc il est vrai qu'il ya je me suis connecté un peu et aujourd'hui aussi un petit peu j'ai fait quelques quêtes sur frigos est effectivement j'ai eu zéro déconnexion donc voilà est-ce qu'il faut remercier en kama c'est en soi ils n'ont pas non plus été hyper réactif quoi ils ont laissé le bug quand même quelques fins une ou deux semaines mais au moins ils ont ils ont corrigé en tout cas j'ai l'impression qu'ils ont corrigé ça donc c'est vrai que moi j'avais je m'étais dit ouais franchement s'il corrige pas ça rapidement je vais sur d'office rétro mais apparemment je m'étais renseigné apparemment d'office rétro aussi était impacté par ces bugs de déconnexion donc en soit le mieux ça aurait été de retourner sur warzone ça fait un bail que j'ai pas joué à warzone c'est vrai que warzone 1 pendant le confinement c'était le meilleur jeu que j'ai pu jouer pendant le confinement c'était extraordinaire warzone 1 warzone 2 j'ai pas trop adhéré mais voilà c'est une petite parenthèse enfin bref voilà donc on se retrouve du coup voilà en kama pour terminer cette petite parenthèse en kama a donc corrigé le bug maintenant vous pouvez jouer tranquille les amis il ya plus déconnexion et donc franchement c'est vraiment bah c'est mieux quoi puisqu'en termes de de pénibilité ce qui était des connexions c'était hyper relou moi ça m'avait vraiment donné envie d'arrêter de jouer dofus mais au final tout va bien je vais du coup continuer là sur 2.0 après pour je sais qu'il ya des fans à moi de dofus serait trop alors je il ya un jour je pense reprendre bon ça fait quand même quoi deux ans maintenant que j'ai pu jouer à dofus serait trop je me dis que lorsque je vais finir mon aventure sur sur dofus 2.0 je me dis que la nostalgie est ce qu'elle va l'emporter est ce que je vais reprendre est trop je sais pas voilà si c'est possible qu'un jour je reprenne dofus rétro le souci c'est que de toute façon j'ai très peu de temps de jeu avec mon travail donc même si je devais reprendre ça serait pas comme avant ça serait pas une aventure ou en six mois j'arriverai à faire 4 milliards de kama c'est au final c'est ce qui s'est fait j'ai droppé une dizaine de dofus pour c'était extraordinaire mon aventure sur rétro je pense c'est pour ça qu'il ya eu beaucoup de gens qui m'ont suivi je me suis fait quand même pas mal d'abonnés a déjà à ce moment là mais oui c'est sûr que une fois que j'aurais fini les quatre egos une fois que j'aurais fini les quatre pandas là une fois que j'aurais fini les quêtes et lyucalypse vous voulez que je fasse quoi dans le jeu de l'élevage non merci du colis encore moins c'est devenu tellement cancer le colic non merci après oui je parle du colis 200 bien sûr avec toutes les résistances les gens jouent leur vie etc c'est pour ça que le colis ça fait longtemps que je joue plus maintenant je pense qu'il ya des tranches de colis genre niveau 110 120 il ya moins de s'amuser même au niveau 60 mais c'est vrai qu'une fois que j'aurais fini les quêtes les donjons les succès une fois que j'aurais atteint à 19000 succès et c'est un 18000 19000 même 20 mille peu importe il ya un moment où j'aurais plus rien à faire dans le jeu j'aurais plus rien à faire dans le jeu et du coup on va dire mais je vais tu vas faire quoi bah je sais pas on va dire ouais je tu pourrais faire dofus ocre et c'est vrai c'est capture des archi c'est pas non plus qu'un truc le plus fun mais moi je sais pas il ya un moment où j'arriverai à une limite en fait dans le jeu et je me dirais ok à ce moment là c'est pas que j'arrêterai dofus 2.0 c'est que je me dirais ouais bah j'ai quasiment tout fait dans le jeu il ya énormément de gens qui ont déjà terminé le jeu entre guillemets qui ont 100% de succès alors il ya très peu de gens qui ont 100% de succès dans une team de huit pour moi c'est extrêmement rare d'avoir 100% de succès dans une team de huit on a très très peu il ya beaucoup de gens qui ont 100% de succès sur un seul personnage notamment dans les serveurs monocompte ou bien des teams de 4 mais même ça ça reste très rare il ya très très peu d'enjeux je pensais même pas 0,01% de la population qui à 100% de succès dans le jeu quand vous regardez le leader soit son leader je crois il est même plus actualisé mais c'est pour ça voilà je vous dis à un moment j'aurai plus ou moins fini jeu tous les trois ou quatre mois ils vont sortir des mises à jour enfin les tous les six mois ils vont sortir un nouveau donjon admettons j'ai une connerie et à ce moment là je me connecterai pour les faire les succès mais sinon il ya en fait arrivé à un stade c'est une dizaine d'années qu'on joue au jeu à un moment forcément il ya plus grand chose à faire dans le jeu ce qui n'est pas trop le cas de fût très trop en fait de fût très trop il y aura toujours du drape en fait toujours du drape de dofus alors bon c'est vrai que c'est un jeu qui voit la date de il ya des années mais moi on va en soi de fût très trop je kiffe maintenant on verra bien on verra bien je préfère pas me prononcer je préfère pas vous dire de date ou quoi tout ce soit c'est loin d'être maintenant la fin toute l'année 2024 il me reste encore six mois je pense que terminer toutes les quêtes frigo ce panda là il veut le je pense à me prendre six mois vu que j'ai joué très peu au moins six mois et le truc c'est que apparemment début 2023 il devrait y avoir d'offus ici en fait c'est pour ça que ça se trouve je reprendrai d'offus rétro dans un an et demi deux ans franchement j'en sais rien se trouve je reprendrai pas je sais pas je préfère rien dire les gars je donne pas de date je me dis qu'un jour voilà si je me dis ouais j'ai terminé les succès j'ai terminé les quêtes c'est bon j'ai fait tout ce que j'avais tout ce que je avais à faire à ce moment là oui je reprendrai d'offus rétrois volontiers parce que c'est un jeu qui me tient à coeur c'est un jeu avec lequel j'ai grandi quand j'étais petit comme beaucoup d'entre vous enfin bref je désolé du coup j'ai pas pu commenter ce combat en soit dans ce donjon il ya rien de compliqué misère elle m'a pas vraiment fait la misère dans ce combat ce qu'il faut savoir juste misère il faut la laisser en dernier en dernière donc c'est une bosse qui est pas vraiment chiante en soit si vous la laisser tranquille à distance voulu retirer des pm elle vous fait pas grand chose donc là elle passe en l'état monture donc l'état monture en fait elle monte sur sa monture quand elle est à 50% de points de vie ce qu'il faut savoir c'est qu'à chaque fois que vous allez taper misère tous vos personnages vont être attirés vers misère sauf que bah moi j'ai la chance d'avoir un fait cas voyez quand on choisit les bonnes classes on a cette capacité à tout simplement contrecarrer les plans des ennemis c'est à dire que j'ai le sort glyphes je peux comme il s'appelle gravitationnel ce qui me permet de ne pas être attiré avec quasiment tous mes persos vous voyez tous mes persos à gauche ne sont pas attirés par misère enfin vers misère en soi misère les potes enfin franchement je trouve que ce combat était très facile en soi les donjons et les colipses et 3 enfin les quatre il y en a trois qui sont enfin on va dire une guerre elle est vraiment simple misère les simples corruption c'est pas difficile mais c'est chiant à cause des états de maladie parce qu'on perd beaucoup de points de vie etc et servitude par contre servitude ça reste un donjon où il faut quand même il faut des bons stuff il faut bien savoir jouer puisque servitude c'est pour moi le donjon plus dur des locales même si en soi il se gère largement enfin bref là on peut voir que misère moins là de points de vie en fait et plus elle nous attire vers elle donc on peut voir je les fais en succès mains propres je sais pas si vous avez remarqué depuis le début du combat mais ouais non rien de difficile quoi il faut juste clean les mobs laisser misère en dernière enfin voilà il faut vraiment faire en sorte de tout simplement lui retirer des pm voilà vous lui retirer des pm vous la repoussez au max jusqu'à ce que bas il reste plus qu'elle est après à ce moment là il suffit de la taper 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 et puis bah c'est fini c'était joli si j'espère cette vidéo vous aura plu c'est tout du coup pour ces quatre donjons et lyucalypse on voit je vous ai prouvé que c'était pas hyper difficile même en butin 8 n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un pouce bleu à la prochaine ciao bye bye 1